Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui comme promis, on va s'intéresser à Amanitor. Ce nouveau commandant légendaire est-il ouf ou pas ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute vidéo. Et surtout, n'hésitez pas les amis à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos. Vous avez aussi le lien à droite sur l'overlay et en dessous dans la description, vous avez aussi le lien vers la chaîne secondaire. On y teste plein de nouveaux jeux. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner également les amis. Avant de plonger sur les rapports d'Amanitor et voir si on la débloque, on l'expertise ou si on la dégage, regardons les événements pop, pas grand-chose, rien de nouveau. On a toujours le royaume doré que je n'ai pas fait, comme vous pouvez le voir pour le moment. Le calendrier reste dans l'attente de ce fameux patch, le 1.050. Une seule chose, le classement historique du plus grand gouverneur avec le prochain tirage. Si vous avez les 4 mêmes commandants que vous pouvez débloquer, sachez qu'ils sont tous au max. Edwige pour la défense, Attila, Chandra et Saladin pour l'attaque. Tout est bon là, vous pouvez aller sur n'importe quel. Perso, j'aurais une petite préférence. Si vous voulez de la def, forcément c'est Edwige. Si vous voulez autre chose que du Zenobia par exemple. Et si vous voulez de l'attaque, Chandra ou Attila, franchement si vous n'avez pas Xianyu, je vous conseillerais peut-être d'aller sur Chandra directement. Puisqu'Attila commence un peu à être dépassé, même si ça reste un excellent commandant. Allez, on va voir Amanitor et on va surtout voir tous les rapports. Vraiment une pléiade de rapports. Où est Amanitor ? Elle est ici, ce commandant archer, garnison, soutien. Est-ce qu'elle va pouvoir tout faire ? On va le voir très rapidement. J'ai beaucoup de rapports à vous montrer qu'on va pouvoir étudier ensemble. J'en ai 12, donc là plein de situations différentes, ça va être très simple. Le premier rapport donc, alors ces rapports ont été faits par Tiger, Lu, Bang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une interview de ce joueur. Je vous l'avais présenté, il avait claqué. C'est un joueur, si je ne dis pas de bêtises, vietnamien. Très, très grosse baleine, très grosse fortune. Il avait claqué en pré-KVK1, je crois, 40 000 euros en 24 heures. Même pas en une heure, il avait claqué 40 000 euros de mémoire de ma vidéo. Il ne rigolait et ne rigole toujours pas le V648 Tiger, Lu, Bang. Quelqu'un de très, très sympa. Et donc, il a fourni tous ses tests. Regardons le premier, on a un duo très simple. Il est face à un collègue, Chris Brocco, des V648. Également, Alexandre Arad, face à Amanitor et Artemis. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a aucun stuff. Les commandants sont à poil, sans rien, pas stuffé, pas d'équipement. Donc, c'est très simple, c'est les deux mêmes. Ils sont tous les deux au même niveau de VIP. Donc, ultra simple. On le voit, donc, lorsqu'on est en attaque, on est sur une attaque classique d'open field. Un combat, donc, Amanitor, Artemis face à Alexandre Arad de l'infanterie. Eh bien, c'est Amanitor qui gagne. Il lui reste, elle ne gagne pas largement. Regardez, il y a 20 000 morts du côté d'Amanitor. 28 000, enfin des blessés graves, pardon. 28 000 du côté de Harald, mais ça représente quand même un écart en nombre total de blessés graves qui est non négligeable. On est à plus, si on compare l'un à l'autre, ça fait plus de 30%. Donc, c'est quand même intéressant. Ce premier rapport nous donne une indication. En tout cas, Alexandre Arad ne passe pas le binôme en open field. Deuxième rapport, les amis, on regarde, on est sur Pacal. Alors, Pacal, de mon point de vue, il ne sert déjà à rien. Mais je me trompais peut-être, mais quand on voit le rapport, on se doute que non. Moins 380 000 du côté de Pacal Harald. Moins 194 000 seulement du côté d'Amanitor, Artemis. Artemis, c'est le retour en force d'Artemis. On la voit vraiment bien revenir avec ce nouveau commandant. En duo, eh bien, le pauvre Pacal se fait exploser. Regardez, c'est du simple au double en blessés graves. 38 000 du côté de Pacal et seulement 19 000 du côté d'Amanitor. Donc là, c'est un pétage de bouche en règle. Il n'y a pas photo, même au niveau des blessés légers. Là, franchement, ces deux rapports en open field, ils nous montrent clairement qu'en contre de l'infanterie, eh bien, on a Amanitor, elle est très solide en open field. Est-ce qu'on va trouver un seul rapport où Amanitor perd et dans une position de défense, de garnison, d'open field ? On va le voir ou d'attaque, tout simplement. On va le voir très rapidement. On continue, sachant qu'Amanitor, c'est un commandant de défense. On continue donc, troisième rapport, Guan-Alexandre. Un duo très connu et très utilisé, surtout en infanterie, face à Amanitor, Artemis, toujours. Et regardez comment notre ami Guan se fait exploser la tête. Moins 350 000 de puissance, 0,2, du côté de Guan-Alexandre. Moins 153 000 seulement du côté de Amanitor, Artemis, première. Là, franchement, c'est une punition. Je vous disais que Pacan ne servait à rien. Eh bien là, Guan-Alexandre, il se fait encore plus péter la bouche. Clairement, là, ce rapport, moi, je suis écouté quand je le vois. Moins 35 000 de blessés graves du côté de Guan. Moins 15 000 du côté d'Amanitor. En blessés légers, c'est pareil. C'est du simple au double. Plus du double. Pourquoi je suis dégoûté ? Parce que Guan-Alexandre, je m'en sers beaucoup. Et si je me fais péter la bouche comme ça par Amanitor, c'est clair, il va falloir que je monte Amanitor. Je me suis dit, tête, elle va être fragile. Non, elle n'est pas fragile du tout. Et là, pour le coup, c'est Guan-Alexandre, les deux balaises, qui sont des victimes. On continue avec un quatrième rapport. Et cette fois, on change puisqu'on est en défense de structure. Vous le voyez, c'est des simulations qui ont été faites dans des matchs d'essai d'Ark of Osiris. Donc, on est vraiment nickel au niveau des buffs. Ils sont limités au maximum. Et là, regardez, on a Amanitor, YSS, qui défend un obélisque. Face à le roi du chocolat, Xiang Yu Saladin, nos deux préférés. J'aurais préféré Chandra, mais Xiang Yu, c'est très bien. Eh bien, notre roi du chocolat, eh bien, il déglingue Amanitor. Il est détente. Moins 628 000 du côté de Xiang Yu. Xiang Yu, moins 869,5 du côté de Amanitor avec YSS. 650 000 des deux côtés. Regardez au niveau des blessés graves, 62 000 pour Xiang Yu, 86 000 pour Amanitor. Bon, ça me rassure. Le roi du chocolat, Charlie, est toujours le boss de la chocolaterie. Il est au maximum. Donc, défense Amanitor n'est pas indémontable. Elle n'est pas cheatée. On l'a vu sur les premiers rapports en open field. Elle est propre. Là, en tout cas, ça reste solide. Ça reste un rapport très solide. Mais au final, elle perd. Mais encore une fois, le rapport face à Xiang Yu, qui est ultra costaud, est propre. Même si Saladin, ce n'est pas le meilleur en deuxième. On continue. Donc, cinquième rapport, toujours de la défense. Et cette fois, c'est Pakal Harald en défense. On teste plusieurs positions, évidemment, face à Amanitor, YSS. Toujours une défense d'obélisme. Et là, l'écart est le même que tout à l'heure. Moins 971 000 pour Pakal. Moins 723 000 pour Amanitor. Moins 97 000 en blessés graves pour Pakal. Moins 72 000 pour Amanitor. Clairement, Pakal se fait bien exploser là. Mais au regard de l'open field, j'aurais pensé qu'il serait fait plus s'ouvrir en deux. Franchement, ça reste très, très correct comme score. Si vous avez monté Pakal, malgré le fait que je vous ai dit qu'il ne fallait pas le monter. Eh bien, là, ça va. Ça reste, je dirais, acceptable. Amanitor aurait pu l'exploser davantage, je pense. Sachant que j'aurais préféré voir, même sur ce rapport-là, Amanitor avec Artemis en défense, voir ce que ça vaut. On passe donc à présent au sixième rapport, les amis. On arrive à la moitié de tous les rapports. On a, alors là, on a l'un des boss de rallye, Ramsès, Nabucodonosor second face à Amanitor. Toujours YSS en défense. Eh bien, le rapport est moins en faveur, même si Ramsès éclate Amanitor. Le rapport est moins en faveur qu'avec le Roi du Chocolat. Moins 686,9. Autant dire, moins 687 000 de puissance pour Ramsès second. Moins 791 000 tout rond pour Amanitor. En termes de blessés graves, moins 68 000 du côté de Ramsès second. Moins 79 000 du côté d'Amanitor. Ça reste quand même pas un écart de ouf, même si, ok, Ramsès fait le job et gagne encore. Amanitor est donc une bonne défense face à Ramsès, même si elle continue de perdre et elle ne gagne donc pas pour le moment. On continue donc, les amis, avec un septième rapport. Vraiment, on va voir toutes les situations. Grâce à Lubang, il y a Chris Brocco. Merci encore une fois à eux. On continue donc, septième rapport. On reprend Xi'an Yu, le Roi du Chocolat, avec Amanitor. Et cette fois, enfin, enfin, Artemis première en face. Et regardez, l'écart est très serré. Il est encore plus serré que sur le rapport d'avant avec Ramsès second. Donc Amanitor, Artemis, je pense qu'elle peut gagner face à Ramsès. On va avouer, ça va être limite. Seulement, moins 724 000 du côté de Xi'an Yu, moins 830 000 du côté d'Amanitor. En termes de blessés graves, moins 72 000 du côté de Xi'an, moins 83 000 du côté d'Amanitor. Ça commence à être serré. Amanitor, Artemis, on voit clairement que c'est de la défense très, très, très solide. On passe à un nouveau rapport. Ramsès, Nabucodonosor. Et comme je vous le disais, Amanitor, Artemis en défense. Et Amanitor, Artemis, éclate tout simplement. Vraiment, là, il lui ouvre la bouche. Ramsès, Nabucodonosor. Moins 836 000 pour Ramsès. Moins 591,7 000 pour Amanitor. Et regardez, en termes de blessés graves, moins 83 000 côté Ramsès. Moins 59 000 côté Amanitor. C'est le rapport avec le plus d'écarts en défense que je viens de vous montrer. Même Xi'an Yu n'avait pas gagné par autant face à un binôme plus faible, à savoir Amanitor, YSS. Donc là, Amanitor, Artemis, très solide en open field et très solide en défense. Je vous l'avais dit, à mon avis, comme Ramsès, ce combo gagne. Eh bien, c'est le cas. On continue, nouveau rapport Attila, Takeda à l'ancienne face à Amanitor, Artemis. Et regardez, moins 1 million du côté d'Attila, moins 1,2 million du côté d'Amanitor. Attila, Takeda n'est pas mort, même si au final, il perd. Ça, c'est drôle. On a 650 000 de deux côtés. On n'a pas eu de renfort. Alors, 123 000 blessés graves du côté d'Amanitor, 104 000 du côté d'Attila. Mais Attila perd quand même. Donc, on le voit, Amanitor, Artemis, reste très, très solide. Mais Attila, Takeda n'est pas mort du tout. Franchement, là, je suis surpris. Je pensais qu'il se ferait plus péter la bouche que ça. Donc, si vous êtes sur un très jeune KVK et que vous vous posez des questions sur Attila, Takeda, ça reste un très bon commandant. Bon, on continue sur les rapports, les amis. On passe à présent à Pacal, Arad, Amanitor, Artemis. Et là, c'est une boucherie. Moins 900 000 du côté de Pacal, moins 570 000 du côté d'Amanitor, Artemis. Moins 90 000 en blessés graves du côté Pacal, moins 57 000 du côté d'Amanitor. Il n'y a pas photo. Franchement, Pacal, moi, je vous le déconseille. Je vous l'ai déjà déconseillé quand il est sorti. Je vous le déconseille toujours. N'investissez pas sur Pacal. Même si vous le kiffez son style, arrêtez d'aller investir vos sculptures sur quelqu'un d'autre. Sauf si vraiment, vraiment, vous avez beaucoup trop d'argent. Là, vous pouvez aller sur Pacal. Mais sinon, encore une fois, concentrez-vous sur d'autres commandants qui sont plus optiques pour le moment. On continue, on est sur Ramsès, Nabu, face à Artemis et à toujours Amanitor. On est sur de l'open field. On n'est plus en défense de structure. 230 000 des deux côtés. Et regardez, moins 281 000 du côté de Ramsès, moins 219 000 du côté d'Amanitor. Donc, au final, la conclusion, c'est que le binôme Amanitor et Artemis éclatent Ramsès, Nabu, dans les situations de défense de structure comme en open field. Donc, un très bon binôme pour contrer Ramsès, notre ami Amanitor avec Artemis. C'est vraiment intéressant, ça, ce rapport-là, parce qu'on le voit très, très souvent, surtout ces derniers temps, Ramsès. Mais avec Zhang Yu, ça fait toujours, le job, ça fait toujours du chocolat. Avant, dernier rapport, les amis, regardez ce rapport qui est de nouveau sur de l'open field. On est à l'inverse, Nabucodonosor second, Ramsès, face à Artemis, enfin plutôt Amanitor et Artemis, on garde le même ordre. Et là, c'est toujours la même chose, moins 282 000 du côté de Nabu, moins 233 000 du côté d'Amanitor. En termes de blessés graves, moins 28 000 côté Nabu, moins 23 000 côté Amanitor. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, sans stuff, je vous le rappelle, les tests ont été réalisés sans stuff. Donc, on est vraiment sur des tests propres et en condition d'Osiris. Donc, un grand nombre de buffs ne peuvent pas être appliqués. Heureusement, donc ça fait quelque chose de clean. Là, encore une fois, Amanitor-Artemis est le meilleur duo. On finit donc tous ces tests avec, très simplement, le dernier rapport, Nabu-YSG. Je vous le rappelle, YSG, dans le classement des commandants réalisés par Shisgul que je vous ai partagé, YSG était tout en haut. C'était le must-have absolu puisqu'il pouvait s'adapter au plus de situations possibles. Nabu-YSG face à Amanitor-Artemis. Et là, ce n'est pas le pire des rapports d'open field qu'on a vu. Mais il se fait, malheureusement, Gouane-Alexandre se fait bien plus péter la bouche comme vous l'avez vu. Mais quand même, il se fait bien d'ouvrir notre ami YSG avec Nabu. Moins 381,2 000 en puissance pour Nabu. Moins 207,3 pour Amanitor. Moins 38 120 morts pour Nabu. Moins 20 728 morts pour Amanitor. Donc, clairement, Amanitor, elle est au top. Son seul point faible, c'est face au roi du chocolat qui reste bien évidemment un cavalier très, très solide. Mais sinon, Amanitor a l'air opérationnel. Venons-en donc à ses skills et son arbre archer et garnison soutien. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle soit solide avec un arbre de garnison et de soutien. Ce qui est plus étonnant, c'est ses résultats en open field. Je ne pensais pas qu'elle serait au temps opérationnel en open field. Donc, elle se gagne en MGE Amanitor. Si j'avais le choix entre Amanitor et Gilgamesh, si vous ne pouvez pas monter qu'un, allez, de mon point de vue, allez sur Amanitor. Mais elle est plus difficile à avoir puisque si vous avez un MGE fixe ou pas dans votre royaume, il va falloir négocier pour l'obtenir. Donc, je vous conseille Amanitor, même face à Pacal. Si vous avez le choix entre Pacal ou Amanitor, partez sur Amanitor. Moi, je vais en tout cas tout faire pour la débloquer. Et elle a même ma priorité aujourd'hui face, comme je vous le disais, à Gilgamesh. Gilgamesh, je n'aime pas du tout son style de toute façon. Ce mec qui n'a pas de jambes, ça m'en ouvre. Donc, Amanitor, je la montrerai en priorité. Vous pouvez aussi monter Xion Yu, le roi du chocolat, qui est un très bon commandant. Et le retour en force d'Artemis. Évidemment, si vous souhaitez monter Amanitor, le seul binôme avec elle, qui vaut vraiment la peine actuellement. Et on regarde les rapports qu'on a. Si vous voyez cette vidéo, 3, 4, 5 mois après sortie, ou même tout simplement un mois, ça peut avoir changé. Je vous dis ça au moment de la release de la vidéo. Et on regarde ce qu'on sait sur ce commandant Amanitor. Il vous la faut en binôme avec Artemis 1er absolument. C'est le binôme très solide. Donc, forcément, vous le voyez, moi qui n'ai que Artemis en 5, 5, 5, 1. Eh bien, si je monte Amanitor, ça va me coûter 680 sculptures, plus 10 de déclenchement, je crois. Donc, 690. Et il faut aussi que je prévois 2x75, plus 2x80, donc 320 sculptures en plus. Donc, grosso modo, pour avoir le duo, ça va me coûter 1000 sculptures. J'en économise 300, puisque j'ai déjà Artemis, de monter. Donc, 1000 sculptures, ce n'est pas rien. Si vous devez monter les deux from scratch, il vous faudra donc beaucoup plus. Il vous faudra pratiquement 1400 sculptures. Donc, prévoyez le coût. Ne montez pas Amanitor, encore une fois, si vous n'avez pas Artemis en backup. Concentrez-vous sur d'autres commandants, selon ce que vous avez, bien évidemment, les amis. Moi, je vais tout faire pour la montée et je vous tiendrai informés, comme d'habitude, bien évidemment. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous sera très utile. Je vous avais promis un rapport, après celui de Gilgamesh, sur Artemis. Merci à tous ceux qui m'ont partagé ces rapports vraiment énormissimes. Big up à vous, les amis. Sans vous, eh bien, je n'aurais pas eu toutes ces... C'est vraiment très, très détaillé. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci Lapinator. C'est lui qui m'a partagé la très grande majorité de ces rapports. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Et je vous dis à plus.